Qui dit janvier, dit galette des rois et leur manodou et Jérémy frérot l'aunt bien compris. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, l'ancienne nageuse a emmené ses garçons confectionnaires eux-mêmes leurs propres galettes. Si est-il une tradition qui perdure pour le plus grand plaisir des petits et des grands et cette année, leur manodou a décidé d'amener ses enfants voir comment se confectionne la fameuse galette des rois. L'ancienne star de la natation est installée depuis plusieurs années du côté du bassin d'Arcachon avec son mari, Jérémy frérot et les trois enfants de la championne olympique. Sa fille Manon, qu'elle a eu avec le nageur Frédéric Bousquet et les deux garçons, dont Lou, née de son histoire avec le chanteur de 33 ans. Le prénom du plus jeune, qui fêtera son anniversaire demain mardi 9 janvier 2024, est toujours un secret. Ce dimanche, Laure Manodou a décidé de faire une activité un peu différente de d'habitude avec ses enfants. Grand fan de sport dans la famille, d'ordinaire on n'est plus sûr des balades en vélo ou de l'équitation pour Manon, mais la grande sœur de Florent Manodou a emmené ses fils dans une boulangerie située à Amberieux en Buget, dans l'Ain. Les garçons en ont profité pour découvrir la confection de la fameuse galette des rois et le grand de 6 ans a même eu la chance d'y participer. Pendant les vacances, on a fait un tour chez Tatoupe et pour le plus grand plaisir des enfants, on a caché la fève, se réjouit l'ancienne nageuse, en partageant une photo, qui est à retrouver dans le diaporama, dans sa story sur Instagram. Sur le cliché, on peut voir Lou, bonnet orange sur la tête, en train de placer la fève au niveau de la frangipane. Le plus jeune garçon de leur Manodou commence à ressembler à son père sur la deuxième photo mise en ligne par leur Manodou, on voit ses deux fils, de dos, en train d'admirer le boulanger qui met la galette des rois à cuire dans son four. On peut voir que le petit garçon, a hérité des beaux cheveux bruns de son père. Après un changement de look pour leurs deux garçons en septembre dernier, on peut voir que le fils de Jérémy Frérot commence à ressembler à son père, du moins au niveau capillaire. Un beau moment en famille pour la Française, qui a profité des vacances pour emmener ses enfants dans l'un, à la découverte de nouvelles expériences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501